T'es un de mes meilleurs amis. Tu veux pas m'aider ? On est pas obligés de coucher ? Je veux juste ton sperme. Je me voyais mariée avec des enfants, mais j'ai toujours pas trouvé le bon. Le mythique bon. Pas de chance ! Je crois que c'est le moment de mon plan B. T'es défoncé, il est roux et il est couvert de taches de roussard. Je sens que vous et CRM1014 allez faire de beaux bébés. Pas la peine de marcher comme ça. On sait jamais, ton prince charmant est peut-être au coin de la rue. Taxi ! Excusez-moi, je vous l'avais pas vu. Je vous ai vu me voir. Tu vas le revoir, je crois. Mais et si je suis enceinte ? Si on avance, j'en ai pour une minute. Trois, cinq minutes en fait. Félicitations ! Oh putain, ça dit ça ! Quand on est enceinte, on a un volume de sang trois fois plus important qui irrigue le vagin. Ce qui fait que j'avais un orgasme rien qu'en étant assise dans le bus. Tu viens de... Il y a une chose qu'il faut que je te dise. J'ai une chose à te dire aussi. Toi d'abord. Je t'aime. C'est pas la réponse que j'espérais. Je suis enceinte. Je pense pas que ça arrive aussi vite. C'était avant que je te rencontre. Et toi, tu te doutais de rien. Je croyais qu'on était censé se voir pendant un an ou deux et ensuite se marier et ensuite avoir des enfants. Vraiment sûr que c'est ce que tu veux ? Oui, je suis vraiment sûr. Je vais faire une échographie. J'ai cru que vous alliez mettre cet énorme truc de se détendre. C'est normal, mon pote. Mon ancien cul me manque. Regarde, c'est pas exactement celui-là, mais il tient la route. Ça, c'est un joli cul. C'est plus que ce que tu attendais. C'est plus que ce que moi j'attendais. C'est quoi ce truc-là ? Nous, ce sera pas comme ça. Déjà, tu t'épiles le maillot, toi.